Bonjour à tous, je vais continuer la lecture de l'abbé de Crampon, de l'abbé Auguste Crampon, 1923. T'as rendu à deux chroniques, chapitre 29. On parlera d'Ézéchias, qui devient roi de Juda, et que le temple purifié et le culte rétablit. Commençons. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abia, fille de Zacharias. Il fit ce qui est droit aux yeux de Yahweh, selon tout ce qu'avait fait David son père. La première année de son règne, le premier mois, il ouvrit les portes de la maison de Yahweh, et il les répara. Il fit venir les prêtres et les lévites, et les ayant réunis sur la place orientale, il leur dit, Écoutez-moi l'évite, sanctifiez-vous maintenant, sanctifiez-vous la maison de Yahweh. Le Dieu de vos pères est fait sortir du sanctuaire ce qui est impur, car nos péchés, car nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de Yahweh, notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur visage de la demeure de Yahweh, et ils lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique, et éteint les lampes. Et ils n'ont pas fait brûler de parfum ni offert de la cosse dans le sanctuaire au Dieu d'Israël. Et la colère de Yahweh a été sur Judas et Jérusalem. Et ils en ont fait un objet de terreur, de stupeur et de moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici qu'à cause de cela, nos pères sont tombées par l'épée. Et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. Maintenant, j'ai l'intention de faire alliance avec Yahweh, le Dieu d'Israël, pour que l'ordre de sa colère se détourne de nous. Maintenant, mes enfants, ne soyez plus négligents, car c'est vous que Yahweh a choisi pour vous tenir devant lui à son service, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Alors, les Lévites se levèrent. Je vous remercie, c'est-à-dire que Jérusalem. Fils de Sama, Idem, fils de Joas, des fils d'Élis-Apha, Samri et Jaïel, des fils d'Apha, d'Assa, Zacharias et Matanias, des fils d'Émane, Jaïel et Séméi, et des fils d'Éditum, Séméas et Osiel, ils réunirent leurs frères et après s'être sanctifiés. Ils vinrent selon l'ordre du roi, d'après les paroles de Yahweh, pour purifier la maison de Yahweh. Les prêtres entrèrent dans l'intérieur de la maison de Yahweh pour la purifier. Ils firent sortir dans le parvis de la maison de Yahweh toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de Yahweh. Et de là, ils évitent les prires pour les emporter dehors à la vallée de Cédron. Ils commencèrent à purifier le premier jour du premier mois. Le huitième jour du mois, ils entrèrent dans le portique de Yahweh. Et ils mirent huit jours à purifier la maison de Yahweh. Le seizième jour du premier mois, ils avaient achevé. Ils se rendirent ensuite chez le roi Ézéchias et dirent, « Nous avons purifié toute la maison de Yahweh, l'hôtel des holocaustes et tous ses ustensiles, et la table de proposition et tous ses ustensiles, et tous les ustensiles que le roi Achaz avait profanés pendant son règne. Lors de ses transgressions, nous les avons remis en état et purifiés. Ils sont devant l'hôtel de Yahweh. Le roi Ézéchias s'étant levé de bon matin, assemblant les chefs de la ville et montant la maison de Yahweh. Ils présentèrent sept taureaux, sept béliers, sept agneaux et sept boucs en sacrifice pour le péché, pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Judas. Le roi, le roi, dit aux prêtres, « Fils d'Aaron, de les offrir sur l'hôtel de Yahweh. Ils immolèrent les bœufs et les prêtres recueillirent le sang, qu'ils répandirent sur l'hôtel. Ils immolèrent les béliers et répandirent le sang sur l'hôtel. Ils immolèrent les agneaux et répandirent le sang sur l'hôtel. Puis ils firent approcher les boucs pour le péché devant le roi et l'assemblée. Et tous posèrent la main sur eux. Les prêtres les égorgèrent et avec leur sang, ils firent l'expiation à l'hôtel, faisant l'expiation pour toute Israël. Car c'était pour toute Israël que le roi avait ordonné l'holocauste et le sacrifice pour le péché. Il fit placer les lévites dans la maison de Yahweh avec des cymbales, des citars et des armes, selon l'ordre de David, de Gad, le voyant du roi, et de Nathan, le prophète. Car cet ordre venait de Yahweh par l'organe de ses prophètes. Les lévites prirent place avec les instruments de David et les prêtres avec les trompettes. Et Ézéchias dit d'offrir le locos sur l'hôtel. Au moment où commença le locos, commençait aussi le chant de Yahweh et le son des trompettes, accompagnés avec les instruments de David, roi d'Israël. Toute l'assemblée se posterna. On chanta le cantique et l'on sona des trompettes. Le tout jusqu'à ce que le locos fût achevé. Quand le locos fût achevé, le roi et tous ceux qui étaient avec lui fléchirent le genou et l'adorèrent. Le roi Ézéchias et les chefs dirent aux lévites de célébrer Yahweh avec les paroles de David et d'Assaf, le voyant. Et ils célébrèrent avec joie. Et s'inclinant, ils adorent. Alors, Ézéchias prit la parole et dit, « Maintenant, vous vous êtes consacrés de nouveau à Yahweh. Approchez-vous. Présentez des sacrifices et des actions de grâce dans la maison de Yahweh. Et l'assemblée présente des sacrifices et des actions de grâce. Et tous ceux dont le cœur était généreux offrirent des holocaustes. Le nombre des holocaustes qu'offrit l'assemblée fut de soixante-dix bœufs, cent béliers et deux cents agneaux. Tout cela pour un holocauste à Yahweh. On consacra en outre six cents bœufs et trois mille brebis. Mais les prêtres, étant en petit nombre, ne purent dépouiller tous les holocaustes. Leurs frères, les lévites, les aidèrent jusqu'à ce que l'ouvrage fût fini et jusqu'à ce que les autres prêtres se fusent sanctifiés. Car les lévites avaient mis plus de sincérité de cœur que les prêtres à se sanctifier. Il y avait d'ailleurs beaucoup d'holocaustes. Outre les grèves des sacrifices pacifiques et les libérations pour les holocaustes, ainsi fut établi le service de la maison de Yahweh. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait préparé pour le peuple, car la chose s'était faite subitement. Au chapitre 30 de deux chroniques, on parlera de la célébration solennelle de la Pâque sous Ézéchias. Ézéchias envoya des messagers Dans toute Israël et Judas, il écrivit des lettres à Ephraïm et a menacé les invitants à venir à la maison de Yahweh, à Jérusalem, pour célébrer la Pâque en l'honneur de Yahweh, le Dieu d'Eraël. Le roi, ses chefs et toute l'assemblée de Jérusalem avaient tenu conseil avant que la Pâque fût célébrée au second mois, car on avait pu la faire en son temps, parce que les prêtres ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre et que le peuple ne s'était pas rassemblé à Jérusalem. La chose parut juste aux yeux du roi et de toute l'assemblée. Ils décidèrent de faire passer une proclamation dans toute Israël, depuis Bersabé jusqu'à Dan, pour que l'on vînt à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de Yahweh, le Dieu d'Eraël, car il ne l'avait plus célébrée en grand nombre selon qu'il est écrit. Les coureurs allèrent avec les lettres du roi et de ses chefs dans toute Israël et Judas, pour dire d'après l'ordre du roi, « Enfants d'Israël, revenez à Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Israël, et d'Israël, et il reviendra à ceux qui restent, à ceux d'entre vous qui ont échappé à la main des rois d'Assyrie. Ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères qui ont péché contre Yahweh, le Dieu de leur peur, et qu'il a livré à la désolation comme vous le voyez. « Ne roi, redissez pas, ne roi, redissez donc pas votre coup comme l'ont fait vos pères. Ne redissez, ne redissez pas vos coups comme l'ont fait vos pères. Donnez la main à Yahweh, venez à son sanctuaire qu'il a sanctifié pour toujours, et servez Yahweh votre Dieu afin que le feu de sa colère se détourne de vous. Car si vous revenez à Yahweh, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont amenés captifs, et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. les coureurs passèrent ainsi de ville en ville dans le pays d'Ephraim et de Manassé et jusqu'à Zabulon. Mais on se riait d'eux et on se moquait d'eux. Quelques hommes seulement d'Hazard de Manassé et de Zabulon s'humilèrent et vèrent à Jérusalem. Dans Judas aussi, la main de Dieu s'étendit pour leur donner un même cœur et leur faire exécuter l'ordre du roi et des chefs selon la parole de Yahweh. un peuple nombreux se réunit à Jérusalem pour célébrer la fête des Azim au second mois. Ce fut une immense assemblée. S'étant levés, ils firent disparaître les hôtels qui étaient à Jérusalem. Ils firent aussi disparaître tous les hôtels de parfum. et ils les jettèrent dans la vallée du Cédron. Ils immolèrent ensuite la Pâque. Le quatorzième jour du second mois, les prêtres et les lévites pris de confusion se sanctifièrent et offrirent des holocaustes dans la maison de Yahweh. Ils occupaient leur place ordinaire selon leur règlement, selon la loi de Moïse, l'homme de Dieu. Et les prêtres répandaient le sang qu'ils recevaient dans la main des lévites. Comme il y avait dans l'assemblée une foule de gens qui ne s'étaient pas sanctifiés, les lévites étaient chargés d'immoler les victimes. Pascal pour tous ceux qui n'étaient pas purs afin de les consacrer à Yahweh. Car une grande partie du peuple, une foule de ceux d'Ephraïm, de menacés, d'Isaacar et de Zabilon ne s'étaient pas purifiés. Ils mangeaient la pâque sans se conformer à ce qui est écrit. Mais Ézéchias pria pour eux en disant que Yahweh qui est bon pardonne à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu. Yahweh le Dieu de leur père, quoi qu'il n'est pas la pureté requise au sanctuaire. Exos Yahweh exos Ézéchias et pardonne au peuple. Oui, Yahweh exos Ézéchias et pardonne au peuple. Et les enfants réels qui se trouvèrent à Jérusalem célébrèrent la fête des azim pendant ces jours avec une grande joie. Et chaque jour les lévites et les prêtres louaient Yahweh avec les instruments puissants en l'honneur de Yahweh. Ézéchias parla au cœur de tous les lévites qui montraient une grande intelligence pour le service de Yahweh. Ils mangeaient les victimes de la fête pendant ces jours offrant des sacrifices spécifiques et louant Yahweh le dieu de leur peur. Toute l'assemblée fut d'avis de célébrer sept autres jours et ils célébrèrent sept autres jours joyeusement car Ézéchias roi de Juda avait donné à l'assemblée mille taureaux et sept mille brebis et les chefs lui avaient donné mille taureaux et dix mille brebis et des prêtres en grand nombre s'étaient sanctifiés. Toute l'assemblée de Juda, les prêtres et les lévites, toute l'assemblée venue d'Israël et les étrangers venus du pays d'Israël ou établis en Juda se livrèrent à la joie. Il y eut à Jérusalem de grandes réjouissances au point que depuis le temps de Salomon, fils de David roi d'Israël, rien de semblable n'avait eu lieu dans Jérusalem. Les prêtres lévites se levèrent et bénirent le peuple et leur voix furent entendues leurs prières arrivaient jusqu'à la sainte demeure de Yahweh jusqu'au ciel. Ce serait tout pour cette vidéo et pour aujourd'hui. La prochaine fois, on continuera avec deux chroniques chapitre 31. On parlera de la disposition prise par Ezekias pour régulariser les fonctions et les revenus des sacrificateurs et les limites. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.